Europe 1 7h46, il est député Les Républicains de l'heure, probable candidat à la primaire de 2016 et actuellement en déplacement en Israël. Bruno Le Maire est votre invité Thomas pour l'interview Vérité d'Europe 1. Bonjour Bruno Le Maire. Bonjour Thomas Soto. Alors que l'organisation État islamique ne cesse de gagner du terrain et de l'influence, alors que des milliers de personnes fuient la Syrie, faut-il, Bruno Le Maire, attaquer, frapper Daesh en Syrie ? Oui, nous devons frapper Daesh en Syrie. Et nous devons nous débarrasser de cette menace, qui est une menace directe pour la France. Car Daesh cible la France. Alors frapper Daesh en Syrie pour éliminer cette menace, Bruno Le Maire, ça veut dire quoi ? Envoyer des hommes au sol, des soldats français, regagner du terrain rue par rue, village par village, quitte à compter nos morts ? La question aujourd'hui n'est pas de savoir si oui ou non nous devons intervenir en Syrie. Je pense que c'est absolument indispensable pour éliminer la menace terroriste qui pèse sur nous et qui ne cesse de s'étendre, qui va déstabiliser la région, entraîner encore des centaines de milliers de réfugiés sur la mer et sur les routes. La vraie question c'est comment intervenir avec efficacité ? Il y a trois conditions. La première c'est qu'il y ait une légitimité internationale, un mandat des Nations Unies. C'est à la France de passer à l'offensive au Conseil de sécurité des Nations Unies dont elle est membre permanent pour obtenir cette résolution. La deuxième condition, vous m'interrogez, bien entendu qu'il n'est pas question que la France déploie des milliers d'hommes sur le terrain. Mais c'est la France qui doit prendre l'initiative d'une coalition internationale qui devrait associer en priorité des États de la région, l'Égypte, la Jordanie, la Turquie, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, tous ces États de la région devraient participer à cette constitution internationale pour bien montrer que ce n'est pas une guerre de religion, ce n'est pas la guerre des chiites contre les sunnites, c'est une guerre pour nos valeurs, c'est une guerre pour la liberté. Mais qu'on comprenne bien Bruno Le Maire ? Vous voulez envoyer des soldats français au sol ou pas ? Et bien entendu que la France, pour être légitime, devrait elle aussi déployer en nombre limité, mais déployer elle aussi des troupes au sol. Enfin, la troisième condition, c'est que nous réfléchissions à un point de sortie politique, parce qu'on sait bien que la guerre ne résout pas le problème. La guerre élimine la menace et nous devons éliminer la menace de Daesh. Mais il faut ensuite ouvrir une perspective politique et là aussi je souhaite que la France passe à l'offensive et je demande au président de la République, François Hollande, de convoquer une conférence internationale associant tous les États de la région, tous les États européens, tous les États membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies pour réfléchir à l'avenir de la Syrie et réfléchir à l'avenir du Moyen-Orient. Il ne vous a pas échappé que dans votre famille politique, les Républicains, tout le monde n'est pas de votre avis, Bruno Le Maire. Alain Juppé disait hier sur Europe 1 qu'il était tout à fait défavorable à un déploiement au sol, idem pour François Fillon. J'ai vu les positions qui sont prises par les uns et par les autres. Il me paraît parfaitement légitime sur un sujet aussi difficile, sur un sujet aussi grave, où la vie de nos hommes est en jeu, qu'il puisse y avoir des positions différentes. Mais je crois que le sang français, il a déjà coulé. Nous avons déjà été les victimes du terrorisme. Nous avons vu ce que pouvait coûter la faiblesse. La faiblesse, ça veut dire l'extension de Daesh, l'extension de la menace islamiste partout, au Proche et au Moyen-Orient. Cela veut dire encore des centaines de milliers de réfugiés qui peuvent périr, qui prennent des risques inconsidérés pour fuir cette menace islamiste. Combien de morts est-ce qu'il nous fera ? Combien de centaines de milliers de réfugiés est-ce qu'il nous faudra pour que nous prenions cette décision ? Combien de soldats français faut-il envoyer en Syrie, Bruno Le Maire ? Nous devons prendre nos responsabilités. Combien de soldats français faut-il envoyer en Syrie et en Irak, peut-être ? C'est aux forces armées de le définir, c'est au président de la République de le définir. Mais nous avons été suffisamment courageux pour prendre nos responsabilités au Mali, déployer des troupes, lutter contre la menace islamiste. Il y a quelques années, quand il y avait la menace d'Al-Qaïda, nous n'avons pas hésité à déployer des troupes sur le terrain d'opération le plus difficile et le plus hostile, qu'est l'Afghanistan, pour défendre nos valeurs, pour éliminer cette menace en Afghanistan. Et aujourd'hui, alors que la France est la première cible du terrorisme de Daesh, alors que nous en sommes les premières victimes, avec les centaines de milliers de réfugiés que provoque ce conflit, nous ne serions pas capables de prendre nos responsabilités. C'est une question de sécurité pour nous, et je crois aussi que c'est une question de valeurs françaises. Est-ce que nous croyons encore en nos valeurs ? Est-ce que nous sommes encore capables de défendre les valeurs les plus fondamentales de la nation française, qui sont la liberté et le respect de la personne humaine ? Vous évoquiez ce qui s'est passé il y a quelques années en Afghanistan. En 2003, vous étiez conseiller du ministre des Affaires étrangères, Dominique de Villepin à l'époque, et vous étiez contre la participation de la France à l'intervention militaire en Irak. Qu'est-ce qu'il y a de différent cette fois ? Mais les situations ne sont absolument pas comparables. Oui, en 2003, je suis fier d'avoir été aux côtés de Dominique de Villepin et de Jacques Chirac pour m'opposer avec beaucoup de fermeté à cette guerre en Irak. L'Irak n'était pas une menace pour la France et pour l'Union Européenne. Et ces armes de destruction massive qui étaient prétendument aux mains des Irakiens n'existaient pas. Aujourd'hui, Daesh est une menace directe, immédiate, sur la sécurité de nos ressortissants dans la région et en France. En 2003, il n'y avait pas de déstabilisation globale du Moyen-Orient et l'Irak ne déstabilisait pas le Moyen-Orient. Aujourd'hui, Daesh déstabilise tout le Moyen-Orient. Donc non, les situations ne sont absolument pas comparables pour une raison qui est simple. C'est que l'Irak de 2003 n'était pas une menace pour nous. Daesh en 2015 est la menace la plus importante qui pèse sur notre sécurité et sur la vie de centaines de milliers de réfugiés qui aujourd'hui sont abandonnés à eux-mêmes, victimes de la menace islamiste. – Vous parlez beaucoup des migrants depuis quelques minutes. On entend évidemment que c'est le dommage humain collatéral de cette situation. – Bien sûr que c'est une conséquence directe et terrible de ce conflit. – Le temps des quotas est venu, a dit Jean-Pierre Raffarin. Vous signez ? – Non, je ne signe pas. Je ne pense pas que les quotas soient la bonne solution. Je pense en revanche que nous devons accueillir dignement tous les réfugiés qui fuient ce conflit, qui fuient les exactions, les meurtres, les viols de Daesh et des islamistes radicaux. C'est pour ça que je me suis prononcé pour des centres d'accueil de ces réfugiés. Je me suis prononcé pour que nous traitions le plus rapidement possible leur demande d'asile, non pas en 18 ou en 20 mois, mais en 2 à 3 mois, pour que nous puissions accueillir dignement ceux qui méritent l'asile en France ou en Europe. Et je me suis prononcé aussi pour qu'on fasse une claire distinction entre les réfugiés politiques que la République française doit accueillir parce qu'ils sont menacés sur leur sol et les migrants économiques. – C'est évidemment ce que disent tous les politiques. Dernière question Bruno Le Maire, est-ce que le chef de l'État vous semble à la hauteur aujourd'hui ? – François Hollande a pris de bonnes décisions sur le Mali. C'était courageux et nécessaire d'intervenir au Mali. Je souhaite qu'aujourd'hui, à l'occasion de sa conférence de presse, François Hollande annonce que la France est prête à prendre ses responsabilités aussi en Syrie contre Daesh. La France et l'Europe ont rendez-vous avec leur histoire. – Merci Bruno Le Maire d'avoir été sur Europe 1 ce matin. Merci, bonne journée à vous. – Merci Thomas Soto. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501